Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo présentée par Insane Académie Online destinée aux étudiants de deuxième année de médecine. Dans cette séance, on va voir les vitamines. Donc concernant le plan de cette séance, on va d'abord voir une définition, aussi une classification des vitamines. Deuxièmement, le site d'absorption des vitamines. Troisièmement, on va voir les différentes vitamines liposolubles. Et dans la deuxième partie ou la prochaine séance, on verra les vitamines hydrosolubles. Donc comme une définition, les vitamines ce sont des substances organiques, d'un poids moléculaire faible et sans valeur énergétique. Les vitamines sont indispensables au fonctionnement de l'organisme, dans la croissance et la reproduction cellulaire ainsi que la reproduction tissulaire. La majorité des vitamines sont apportées par l'alimentation. Elles ne peuvent pas être synthétisées par l'organisme, exception faite à la vitamine D synthétisée par la peau et les vitamines B8 et K qui sont synthétisées par la flore bactérienne du grand intestin. La présence des vitamines est nécessaire pour la plupart des réactions biochimiques, d'accord ? Classification Les vitamines sont classées tout simplement selon leur solubilité. Donc on trouve des vitamines qui sont liposolubles, donc solubles dans les sens organiques. On parle de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine K et de la vitamine F, d'accord ? La plupart de ces vitamines sont stockées dans le foie ainsi que dans les graisses et l'élimination n'est pas facile. Ils vont s'accumuler dans l'organisme, d'accord ? Et on a les vitamines hydrosolubles. On parle de la famille des vitamines B et la vitamine C qui restent. Le site d'absorption des vitamines La majorité des vitamines sont absorbées dans l'intestin grêle, au niveau du duodénome et du gênant. On parle de la vitamine A, B, A, C, D, E, K, la vitamine B1, B2, B3 ou la PP, la B5, la B6, la B8, la B9. On a quelques exceptions. Pour la vitamine C et la vitamine B12, l'absorption de la vitamine A. Elle existe sous deux formes. On a la forme de ester de rétinol dans l'alimentation d'origine animale et la forme de bêta-carotène dans les aliments d'origine végétale. Comme des propriétés physiques ou chimiques, il faut savoir que la vitamine A est insoluble dans l'eau parce qu'elle n'est pas hydrosoluble mais liposoluble et donc elle est soluble dans les graisses et dans les solvents organiques tels que l'acétone, l'éther et le chlorophore. La vitamine A est stable à la chaleur mais elle est sensible à l'oxydation, la lumière et l'air. Elle est sensible à l'oxydation parce que c'est une vitamine anti-oxydante. Elle lutte contre l'oxydation. La majorité ou la quasi-totalité de la vitamine A est stockée dans le foie. Pour le métabolisme. On a les esters de rétinol. Elles vont être hydrolisées en rétinol grâce à une lipase. Ensuite, elles vont être absorbées par le tube digestif. L'absorption va être favorisée en présence des lipides et des sels biliaires. D'accord ? Pour la bêta-carotène qui est la forme, on peut dire, végétale. Elle est absorbée par la cellule épithéliaire du tube digestif, qu'il soit l'intestin, etc. Qui va le transformer en rétinol D et grâce à l'anzine du carotène dioxygénase. Et ensuite, elle va être réduite en rétinol. D'accord ? Le foie, comme on a dit déjà, c'est l'organe de stockage de la vitamine A. La distribution. Donc, le foie, on a dit qu'il est l'organe de stockage de la vitamine A. Mais, il peut aussi libérer la vitamine A. Le foie libère le rétinol dans le plasma, pas sous forme libre, mais une forme liée à la RBP ou le rétinol Biden Protein. D'accord ? Qui va passer dans le noyau des cellules cibles, d'accord ? Ou dans la rétine où il va lier à l'opsine pour former la rhodopsine. La rhodopsine, c'est un pigment de l'œil. Les rôles de la vitamine A. Il faut savoir que le rôle principal de la vitamine A est la vision. Pourquoi ? La vitamine A sous la forme de rétinol, d'accord ? Dans la rétine, elle va se lier à une protéine qui est l'opsine. Pour former la rhodopsine. La rhodopsine, c'est un pigment protéique responsable de la sensibilité de l'œil à la lumière nocturne, d'accord ? Ou la lumière atténuée. Donc, un sujet qui présente une carence en vitamine A, d'accord ? Il aura des troubles de vision, d'accord ? La rhodopsine se trouve dans les cellules en bâtonnée qui sont l'un des deux cellules neurosensorielles de la rétine. D'autres rôles, on a le renouvellement des tissus épithélios, la révélation des glandes sudoripares. Elle a une action antioxydante, donc elle va lutter contre les radicaux libres et protéger les cellules de l'oxydation. Aussi, la prévention de la formation des cellules cancéreuses ou la transformation des cellules normales en cellules précancéreuses. La vitamine D. Comme la vitamine A, la vitamine D a deux formes. On a la vitamine D2, c'est l'ergo calciférol. L'ergo calciférol, elle est exogène, d'accord ? Alimentaire, d'origine végétale. Donc, on peut avoir la vitamine D2 à partir des aliments végétaux. Alors que la vitamine D3, ce qui est la coli calciférol, elle est d'origine animale, mais elle peut être endogène aussi, produite par une photosynthèse cutamnée à partir du 7-dihydrocholestérol. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'être en contact avec la lumière du soleil, c'est pour la photosynthèse de la vitamine D3. Comme des propriétés physiques ou chimiques, la vitamine D3, bien sûr, elle est liposoluble, donc elle est soluble dans les terres, les chlorophones qui sont des sols organiques. Et elle est légèrement soluble dans l'huile et les graisses. Contrairement aux autres vitamines liposolubles, la vitamine D n'est pas stockée dans le foie. Principalement, elle est stockée dans les muscles et dans le tissu adipe. La vitamine D subit une double hydroxylation pour qu'elle atteigne sa forme active. Au niveau du foie, on a une première hydroxylation sur le carbone 25, parlons-y 25 hydroxylase. Donc, au niveau du foie, la première hydroxylation se fait dans le carbone 25, d'accord, s'il peut former le 25 hydroxycholicalciférol. Mais, on a une deuxième hydroxylation qui se fait au niveau du rein, au niveau du carbone numéro 1 pour nous donner le 1,25 d'hydroxycholicalciférol, ce qui est la véritable vitamine D. Donc, comme des rôles, la vitamine D va augmenter l'absorption intestinale du Ca2+, et le phosphore au niveau du rein. Il va augmenter la réabsorption intestinale du calcium, mais à forte dose du calcium, on aura l'augmentation de la calcifurie. Donc, l'augmentation du calcium dans les urines. Il a un rôle dans le fonctionnement des muscles, dans le fonctionnement des muscles, et la mineralisation du squelette fœtal du nouveau-né sur l'os. Donc, sur l'os, à des faibles doses, on aura une minéralisation osseuse, mais à des fortes doses, on aura une résorption osseuse au niveau de l'os et dedans. Donc, lorsqu'on a une faible dose du calcium, la vitamine D va augmenter la minéralisation osseuse, mais à des fortes doses, il va augmenter la résorption osseuse. La vitamine E. Pour ses propriétés, la vitamine E, d'accord, elle est insoluble dans l'eau, bien sûr, elle est très solide dans les graisses, les huiles et les sorvents organiques. Elle est peu sensible à la chaleur, à la lumière et à les acides, mais elle est sensible à l'oxydation et aux bases ou les alcales. Pour son métabolisme, on a, au niveau de l'intestin, les estères de vitamine E vont être hydrolysées en vitamine E. Donc, l'estère de vitamine E va être hydrolysée en vitamine E et va être transportée dans le sang par les lipoprotéines LDL, soit absorbées en présence de sel biliaire par les entérocytes. D'accord, le rôle de la vitamine E, on a un seul rôle, mais qui est très principal, c'est la fonction antioxydante. La vitamine E, d'accord, va lutter contre la formation des radicaux libres, parce que les radicaux libres vont être transformés en acides gras insaturés et formés des peroxides qui vont causer des altérations membranaires, donc la destruction cellulaire par l'oxydation. Donc, la vitamine E va protéger les cellules de l'oxydation. La vitamine K, la phylloquinone, elle se trouve dans l'organisme de trois formes, K1, K2 et K3. Pour les propriétés physico-chimiques, elle se présente sous l'aspect d'un huile genre d'or. Elle est insoluble dans l'eau, parce qu'elle n'est pas hydro-soluble bien sûr, mais elle est peu soluble dans l'alcool et facilement soluble dans les solvants organiques. Elle peut être dégradée très rapidement par la lumière et plus lentement par l'oxygène. Elle a plusieurs rôles. Premièrement, le rôle anti-hémorragique, parce qu'il y a des facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants, comme la protrombine et la proconvertine. En absence de la vitamine K, ces facteurs ne peuvent pas coaguler le son, il aura une hémorragie. Deuxièmement, la vitamine K est le cofacteur d'un carboxylage microsomal. Donc, on peut dire que la vitamine K joue un rôle très important dans le métabolisme des acides aminés, parce que les carboxylages microsomales jouent un rôle très important dans la décarboxylation de la glutamate. Et dernièrement, la vitamine K sert d'antidote en cas d'une absorption accidentelle des produits toxiques tels que les morts oras. La vitamine F, c'est une vitamine liposoluble, elle est également appelée l'oméga 3, et c'est un acide gras polyinsaturé, qu'on y trouve en grande quantité dans certains poissons. Les oméga 3, d'accord, peuvent servir comme des agents de signalisation, et elles peuvent agir sur certains canaux ioniques, et diminuer le risque du trouble du rythme cardiaque. Et je vous remercie, bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !